Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Vous voulez faire partie de la famille des bêta-testeurs iOS 14 publics, je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo, comment s'inscrire, c'est parti les amis ! Alors tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, je te conseille d'aller tout de suite faire une sauvegarde sur iTunes, sur ton Windows ou sur ton Mac de ton iPhone. Alors quand je parle de sauvegarde, ce n'est pas une sauvegarde iCloud, mais c'est bien une sauvegarde en dur pour préserver les données de ton iPhone au cas où. Au nouveau Safari ! Safari, adresse, bêta-teste 1.0. Sur Safari, tu vas tomber sur cette page, donc sur le programme bêta public, on n'est pas sur le bêta développeur, mais bêta public pour ton iPhone, WatchOS, iPadOS et iOS. Donc ici, on va écouter ce qui se passe. Programme de logiciel bêta d'Apple, aidez-nous à faire des prochaines versions d'iOS, d'iPOWS, de MacOS, de TVOS et de WatchOS, les meilleurs à ce jour. En tant que membre du programme de logiciel bêta d'Apple, vous pouvez prendre part à la conception des logiciels Apple en testant les préversions et en nous transmettant vos commentaires. Plus d'infos sur les prochaines versions. iOS 14, lien. iPadOS 14, lien. MacOS Big Sur, lien. TVOS 14, lien. WatchOS 7, lien. S'inscrire, visiter. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que dans cette page, tu vas trouver vers le bas de la page, le bouton. S'inscrire, visiter. S'inscrire. Ce qu'on va faire tout de suite. Zap, avertissement. Se connecter, se connecter. Une fenêtre qui va s'ouvrir en bas de ton iPhone va te demander si tu veux donc te connecter à partir de ton compte Apple, ton idée et ton mot de passe. Bien sûr, on dit oui. C'est parti. Annulé. Voulez-vous vous connecter à imsa.apple.com avec votre identifiant Apple Crystal ? Continuer. Bouton. On va faire continuer. A ce moment-là, on va te demander de t'identifier à partir de FastID ou à partir de TouchID si tu veux faire partie du programme bêta public. Attention, je précise bien, pour iOS. On continue. Lisez l'accord du programme de logiciel bêta d'Apple avec attention. It's rolled on and read. Ici, on a donc le contrat d'accord entre vous et Apple. Comme quoi, vous acceptez bien les conditions d'Apple pour tester les versions publiques iOS. On accepte bien sûr. Et on descend la page jusqu'au bouton. Accepter. Bouton. Accepter. Accepter. Bouton. Gros bon appartement. Une fois que vous avez accepté cet accord, guide pour les versions bêta publics. Le logiciel bêta d'Apple vous permet d'essayer des préversions de logiciels et de nous fournir des évaluations pour nous aider à les améliorer. Dans ce cas, iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, iOS, niveau 14. Niveau de une nouvelle apparence qui saura vous séduire. Niveau de iOS 14. Constitue la plus grande mise à jour jamais apportée aux pages de l'écran d'accueil. Démarrer. Le programme de logiciel bêta d'Apple est maintenant disponible pour iOS 14. Si vous êtes un nouveau membre, veuillez inscrire votre appareil iOS. Lien. Une fois inscrit, vous serez notifié lorsqu'une nouvelle version bêta publique sera disponible et vous pourrez l'installer via la fonctionnalité mise à jour logiciel de votre appareil iOS. Fournir une évaluation. Niveau de la version bêta publique. Voilà donc le but d'être un bêta testeur public ou développeur, c'est de remonter les bugs, c'est de pouvoir dire à Apple lorsqu'on teste les choses, lorsqu'elles ne fonctionnent pas, de leur remonter ces informations pour que lorsque la version officielle sorte, qu'elle soit le moins buggée possible. et vous savez comme moi que toutes les versions iOS qui sortent sont toujours extrêmement buggées. Assistant d'évaluation. Point. Diagnostic et données d'utilisation. Pour aider Apple à améliorer la qualité et les performances de ces logiciels, sauvegardez votre appareil iOS. Page 3 sur 4. Donc pour inscrire notre appareil, on va aller sur... iOS 14 constitue en 6. Inscrire votre appareil iOS. Lien. On a donc un lien pour inscrire notre appareil iOS que l'on valide tout de suite. Global nav open menu. Donc tout ceci est entièrement faisable à partir de votre iPhone, les amis, sans problème. Inscrire vos appareils. Téléchargez le logiciel bêta public. Niveau. Inscrivez vos appareils au programme de logiciel bêta d'Apple pour bénéficier des dernières bêta publics dans mise à jour de logiciel. Archivez une sauvegarde. Niveau dans tête 4. Alors attention, c'est ce que je vous disais. Faites bien une archive de sauvegarde dans votre ordinateur ou dans votre Mac. Mission bêta d'un logiciel. Effectuez toujours une sauvegarde de vos données et de vos fichiers avant d'installer une version bêta d'iOS. Lien. Pour télécharger le profil de configuration, vous recevrez une notification de votre appareil iOS une fois votre profil téléchargé. Ouvrez les réglages. Touchez le profil et suivez les instructions à l'écran pour autoriser l'installation. Téléchargez le profil. Lien. On peut donc maintenant télécharger le profil sans problème, les amis. Ce qu'on va faire tout de suite, on clique sur ce lien. Ce site web tente de télécharger un profil de configuration. Autorisez-vous cette action ? On va tout de suite dire oui. Ignorez. Bouton. Autoriser. Bouton. Autoriser. Avertissement. Profil téléchargé. Vérifiez le profil dans la préglage si vous souhaitez l'installer. Vous avez donc en toute autonomie téléchargé le profil iOS 14 bêta public pour tester avant tout le monde, faire partie de la famille des bêta-testeurs iOS 14. Fermez. Bouton. On va tout de suite voir si le profil a bien été mis dans Général et dans Profil. Doc. Pour ceci, on se dirige sur notre page d'accueil. Réglage. Dans Réglage. Réglage. Tant d'écran. Général. Bouton. Dans Général. Profil 2. On entend que j'ai bien deux profils ici. Mention légale et 7. Profil téléchargé. En tête. Alors regardez la chance que j'ai car j'ai le profil. iOS 14 et iPad OS 14 bêta software profil bêta software profil. Apple Link. Bouton. iOS 14 bêta software profil. Apple Link. Bouton. Sélectionnez. iOS 14 bêta software profil. Apple Link. Donc ici, on voit que... Signé par Apple Coeur Profil Signing Certificate. On va l'installer. Donc si vous êtes OK pour l'installation de ce profil, vous partez complètement en haut à droite sur le bouton Installer. Bouton. Installer. Code code. 0 sur 6 valeurs saisies. Ici, on vous demande de taper votre code si vous aviez un code de déverrouillage. C'est parti. 3. Annuler. Bouton. Ici, on me demande le contrat. Apple qui nous demande d'accepter le contrat de développement. Installer. Bouton. Vous partez complètement en haut à droite et vous faites Installer. 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 Bouton. Un petit tiroir tout en bas de votre iPhone s'ouvre et vous demande... Annuler. Installer. Bouton. Et vous demande de confirmer l'installation, ce qu'on va faire tout de suite. Avertissement. Redémarrage nécessaire. Donc, on nous demande de redémarrer l'iPhone pour que le profil soit pris en compte. Redémarrer votre iPhone pour appliquer les modifications. Redémarrer. Bouton. Plus tard. Bouton. On peut donc faire plus tard. Redémarrer. Bouton. Et redémarrer ce qu'on va faire tout de suite. Voilà les amis. Donc ici, on est en cours de redémarrage de notre iPhone. Vous allez voir que maintenant, le profil iOS 14.5 va nous être présenté. Ça, c'est plutôt cool. Alors, on déverrouille. Mon iPhone a redémarré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà un testeur en bêta public ou si vous êtes déjà un testeur en bêta développeur. Ça m'intéresse. Ça peut être vraiment utile d'échanger entre nous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des tests en version publique ou en version développeur. Ça peut être vraiment sympa de le savoir. Alors, on rentre tout de suite dans... Réglage. On cherche Général. Général. Bouton. Information. Mise à jour logiciel. Bouton. Mise à jour logiciel. En cours. Et regardez cette magie. 10 bêta version of iOS 14.5. Conte un bug fixé d'improvement. Regardez donc la magie ici. J'ai donc l'autorisation d'installer la version iOS 14.5. Bouton. 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 Je peux donc télécharger et installer la dernière version iOS 14.5 du jour. C'est une magie automatique. Le profil bêta tester développeur. Et maintenant, vous savez donc télécharger la version profil bêta public. Puisque si vous lancez cette version, vous allez pouvoir installer et être le prochain utilisateur en bêta tester public. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner et liker et partager cette vidéo. Le lien sera donc dans la description. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà un utilisateur bêta tester. Si vous rencontrez actuellement des bugs. Et si on peut les remonter à partir de Vision Hightech. Et surtout, dites-moi si cette vidéo vous a été utile pour devenir un bêta tester public. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501